Musique Yo les gars c'est Ruyen Fontenoy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir essayer avec Alex Ferrer un grand champion de mototrial Et bah justement essayer la mototrial Du coup j'ai reçu mon nouvel équipement et je vais me changer maintenant pour aller m'entraîner Let's go Allez suivez moi c'est parti Hey ça va ? Ça va la forme ? Appeccable Du coup comme je vous ai dit dans l'intro Alex Ferrer qui a été plusieurs fois champion de mototrial Peut-être tu peux vas-y Cinq fois champion de France et champion du monde junior Voilà donc ça suffit déjà le palmarès m'a parlé Et du coup tu roules sur les motos TRS Bah est-ce que tu peux nous présenter ta moto ? La moto avec laquelle je vais rouler ? Bah tout d'abord bienvenue Aurel C'est un plaisir de pouvoir te faire essayer un sport en commun Le vélo trial C'est vrai Mais bon là maintenant on a un moteur On a une machine un petit peu plus lourde que le vélo Ouais ça je ne maîtrise pas trop encore C'est le but justement aujourd'hui C'est de m'initier Il va vraiment me coacher Tu vas avoir un cours particulier sur la moto trial Donc il part de quasiment zéro Peut-être un petit banc comme ça c'est pesable Mais pas plus quoi Donc on verra à la fin de la journée de quoi je suis capable Et en plus je crois que c'est une grosse moto qui m'a préparé Donc je pense que ça va évoluer au fur et à mesure de la journée Donc on va commencer à crescendo Et j'espère qu'à la fin de la journée tu pourras mettre en application tout ce qu'on a mis en place Et te régaler C'est une marque espagnole TRS La machine fait 70 kg C'est des moteurs de temps Il y a une boîte à vitesse 5 rapports Voilà on joue comme au vélo trial sur l'équilibre Et nous ce qui est super important sur ces machines c'est vraiment le coup à bas régime Vous allez voir avec Aurel il faut que la moto elle explose de suite On roule avec les mêmes ou pas ? Donc là il y a un 250 et un 300 Puis il y a la petite électrique où on fera une petite apparution pour voir le potentiel de la machine Et bah allez c'est parti Là on va voir l'essentiel du trial la base Les virages Donc on va apprendre à vraiment avoir beaucoup plus de mobilité sur la moto Tourner le plus court possible Limite à tourner sur place en fait Ça on va le faire en première vitesse On met le coup de circuit Et je vais t'expliquer en même temps que je suis sur la moto Je vais décomposer les pièces En première vitesse C'est important On va incliner la moto sur le monnaie intérieur On met bien de l'an Avec le coude extérieur et le genou extérieur justement on déhanche On regarde bien où on va parce que c'est super important Et là doucement à l'embrayage Il faut être le moins brusque possible On essaie de tourner le plus court possible On le fait dans un sens Et après on peut le faire dans l'autre sens aussi On élargit au maximum Quand on a la position on peut doucement resserrer C'est très important comme je te le disais C'est vraiment être super doux avec l'embrayage Tu vois pas mettre d'accoups Parce que si ça te met des accoups Ça va t'embarquer un petit peu tu vois On va arriver à chercher le point de patinage à l'embrayage A toi Allez essaye de trouver le point de patinage à l'embrayage Ouais c'est beau ça Ça c'est beau Nickel Parfait la position Super Allez on essaye après de l'autre côté On va continuer de s'entraîner Et on passe au deuxième atelier Nickel pour les virages Franchement top On va mettre ça en application un petit peu Bon maintenant on va essayer On va travailler les stoppies Ok ça ça me plaît avec le vélo La moto je sais pas trop Ouais non mais en fait ce qu'il faut La base de servir du poids de la moto C'est elle qui doit travailler à ta place Un peu comme au vélo On va prendre un petit peu de vitesse On va arriver je sais pas on va dire qu'on va faire le stoppie au niveau des cônes On pourra faire un concours de stoppie Voilà concours de stoppie Juste après ça je veux voir ta plus grande distance en stoppie Voilà Bon la théorie c'est quoi avant de se dire on fait des kilomètres La théorie donc tu arrives avec un petit peu de vitesse Quand tu sens que tu vas faire ton stoppie tu te mets légèrement en arrière Tu comprimes la suspension Quand tu vas comprimer la suspension tu vas faire un transfert de masse vers l'avant Donc tout le poids qui est sur l'arrière il va partir sur l'avant C'est durant ce transfert de masse que tu vas choper les freins Et pendant ce transfert de masse quand l'arrière il commence à monter Tu fléchis un petit peu les jambes pour laisser monter l'arrière Il y a un risque que ça freine fort une triale ou quoi ? Ça pique fort ça freine fort Donc tu vas y aller mollo au début Parce que si tu vas trop fort d'un coup tu t'engages trop fort Je pense que ça fait frontpide Ah ouais ok Vas-y petite démo Voilà légèrement de la vitesse en première Arrière ça comprime Et tu vas y aller te monter dans les jambes Dans la seconde temps si tu veux décaler à droite ou à gauche T'engages les fesses à droite ou à gauche en appuyant avec le mollet Est-ce que je vais déjà réussir à lever la roue arrière ? Ouais nickel J'ai réussi à lever un petit peu du coup le challenge Avec de faire un déplacement Décaler l'arrière quelques centimètres à droite ou à gauche Tu comprimes Et t'envoies le cul à droite ou à gauche Ouais C'est lourd Ouais 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 ça tient Voilà Je vais essayer l'autre côté quand même Un côté c'est bien mais pour les deux Ouais 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 En fonction de la pente Là le deuxième coup en fait il est beaucoup plus dur Parce qu'il est en montée Quand vous arrivez en descente c'est beaucoup plus facile Parce que le transfert des masses Il est beaucoup plus facile à mettre en place Voilà donc sachez-le que quand vous êtes en montée C'est forcément un petit peu plus dur de déplacer la roue arrière Je l'ai senti ouais Je l'ai senti ouais Je l'ai senti On va le faire plutôt physique Ça vient ça vient déjà Deuxième exercice on a réussi déjà Ça fait quoi ça fait dix minutes qu'on a attaqué Le mec il déplace Bah j'ai vu il y a des buts d'un mètre cinquante Des trucs je me suis dit bon faut tout faire aujourd'hui Il est créé de nous Donc maintenant troisième exercice Le déplacement de la roue avant On brûle les étapes Là ça va vite hein Aurél il est chaud il envoie Ça brûle les... Donc le déplacement de la roue avant En fait il faut arriver à comprimer les suspensions Tout en étant un maximum en arrière Parce que si je comprime la suspension avant En ayant le haut du buste en avant Je vais rajouter 20 ou 30 kilos sur le poids de la roue avant Donc voilà c'est souvent ce qui se passe en fait On a tendance à fléchir les bras et se mettre sur l'avant Non le déplacement de la roue arrière On se met en équilibre légèrement en arrière Vous voyez Je vais comprimer avec les genoux ma suspension avant Et tirer vers l'arrière Ok Et tu mets pas le moteur Le moteur ça peut aider Mais le seul truc qu'il y a Le désavantage c'est que ça tendance à faire avancer en fait Et du coup quand t'avances ça dit après une perte d'équilibre Moi ce que je conseille C'est de se mettre dans une légère pente en montée Et ou dans un garage ou quoi à plat Et vous travaillez vraiment le geste déjà à plat Et après sur le terrain vous pourrez travailler avec le moteur Ok Très important Toujours le frein arrière bloqué Parce que si vous tirez la moto elle va reculer Toujours un doigt sur l'embrayage et le frein avant Ça c'est la base du trial aussi On en a pas parlé tout à l'heure Mais tu l'as en toi Comme le vélo Comme le vélo pareil Et après si tu veux aller plus vers la droite Et bien pareil il faut que tu arrives à engager un petit peu tes genoux Pour ouvrir ton angle d'ouverture Si tu veux aller à droite tu ouvres ton genou à droite Tout en tirant un petit peu plus du côté droit J'élargis légèrement à droite Et je tire à droite À gauche J'ouvre et je ramène en fait Allez à toi boy Il faut vraiment sentir ce Là bouche oublier que les deux premiers Là tu es plus en arrière Il faut faire attention de ne pas tomber les épaules en avant Voilà Ce qui est chose c'est qu'il ne faut pas se faire déséquilibrer Allez après tu vas me choper un équilibre N'hésite pas à braquer la roue avant C'est beaucoup plus facile quand t'as la roue avant braquée Donc là c'est le tuto équilibre intégré dans le tuto déplacement Là tu as un super équilibre Tu vois tu es un peu au dessus de tes pieds Et là tu es tellement easy que je suis sûr que tu peux même lâcher une main Même peut-être à venir avec les deux mains Et après tu vois tu équilibres doucement avec tes chevilles doucement Voilà ! Ouais nickel ! Oh le gars ! La chapeuse bleue hein ! Bon bah c'est bon hein ! C'est bon ! Le mec il gère grave ! On a sous les marches de 3 mètres maintenant là ! Là ! Là ! Alors le tuto pour monter là maintenant s'il te plaît Je ne le maîtrise pas encore celle-là ! Non mais par contre on parle de monter quelque chose Et il y a un talus et ça ça m'intéresse Comment monter un petit talus justement ? Là on va passer sur du sérieux là ! On n'a pas parlé mais vous le voyez les pneus ils sont quand même très dégonflés sur une moto trial A combien tu gonfles ? En fait nous les pneus c'est comme vous en vélo c'est une suspension Plus tu vas être gonflé, plus tu vas glisser, moins la suspension va réagir Nous on est gonflé à 0, donc on dit 400 grammes Ça fait 0,4 bar à l'avant, 0,3 bar à l'arrière Et en fait le pneu vous pouvez regarder il travaille vraiment Nous c'est une suspension quoi ! Voilà ça ! Vous voyez comme il est gros le pneu là avec des gros crampons et tout Bah alors nous en triage pas vraiment une suspension parce que ça amortit Donc on veut quand même de la rigidité Ça va plus nous servir de rebond Mais par contre là on va le voir dans cette montée là par exemple Pour qu'on a pas beaucoup d'élan, faut une accroche qui soit optimale quoi C'est ça ! Si t'es trop gonflé tu patines et t'es mort Ouais nous il amortit plus qu'une suspension Et il va gratter justement la terre, il va gratter les petits reliefs pour aller chercher un maximum d'adhérence Alors le tuto pour une montée raide Donc ce qui est important toujours c'est on va dire comme cette histoire de transfert de masse pour les déplacements tout ça C'est il faut arriver à trouver le juste équilibre au niveau des masses entre l'arrière et l'avant Donc tu vois sur un truc comme ça on va partir en première et on laissera même en deuxième ou en troisième s'il faut Mais il faut arriver doucement avant l'obstacle Enfin tu peux prendre un petit peu de vitesse mais pas trop parce que si tu prends trop de vitesse ça va te plaquer Si t'en prends pas assez tu vas monter en l'air donc pareil c'est toute une histoire de compromis Donc tu vas en arriver avec un petit peu de vitesse et juste avant on va mettre une impulsion avec le moteur et avec le corps pour justement monter la côte Et après la position, la position voilà ça va être au début justement il va falloir s'adapter parce qu'il y a une variation entre le sol, plat, monté et tiré Donc il faut arriver justement avec le corps à se positionner correctement pour ne pas être déséquilibré en fait Je vais te montrer ce qu'il peut se passer, tu vois si t'es trop en arrière, là ça va Et après la moto elle va t'embarquer en arrière Si t'es trop en avant, ce qui vient de se passer c'est que tu patines Tu vois qu'en avant Il faut arriver à trouver le bon compromis de la position Là c'est ce qu'il fallait pas faire, je sais pas si tu avais entendu C'était trop en arrière et trop en avant, maintenant il va nous montrer ce qu'il faut faire Donc ce qu'il faut faire Je suis assez mobile parce que quand je pars je suis au centre Je me mets en avant dans la montée et après en haut je me pousse et je me remets au centre Tu vois, bah toi maintenant Là t'étais en première ? Moi j'étais en première ouais Tiens mais je sais pas si t'as senti, t'as l'arrière qui a un peu patiné Ouais ouais, alors, deuxième essai Moi je suis arrivé un peu en roue arrière Mais là c'est toi, là le pneu il a pas du tout glissé Ok il y avait un truc, premier trop en avant, deuxième un poil peut-être trop en arrière, trop longtemps Voilà c'est ça, là au début c'était top Enfin ton dernier passage top et à la fin t'es resté juste un chouille en arrière C'est pour ça que t'es sorti en arrière Bah moi je veux toujours plus hein Voilà Alors là on était en première, on va tester en deux voire en trois voir si ça change Ouais j'aurais aimé que t'essayes ouais Ce sera moins agressif quoi Ce sera moins agressif et justement tu vas voir, des fois c'est plus facile avec un rapport au dessus Parce que la moto elle va être moins agressive et plus souple donc tu vas avoir plus d'adhérence C'est vrai que j'ai jamais passé la deux encore là sur la moto Pour le coup je préfère ouais C'est moins agressif, si tu tires un peu dessus ça va quoi Tu vas pas faire comme la première ou... La première elle est plus brutale tu vois Et justement j'aimerais que t'essayes en trois où tu vas voir Elle va plus allonger, elle va plus tracter Mais il va falloir que tu doses un petit peu plus à l'embrayage tu vois Plus ciré au départ ? Non pas plus que là Là tu peux monter en cinq Non la moto elle va caler Cinq peut-être pas Parce qu'en fait t'as la 1, 2, 3 très rapprochée On utilise dans toutes les zones Moi tout à l'heure je vous montrerai une marche arrêtée devant Je pars en troisième Parce qu'il faut que ça explose de suite tu vois Mais après quatrième, cinquième elles sont quand même plus éloignées Et elles servent plus pour faire freeride, du fun, du freestyle Ou se déplacer, promener, balader, tout ce que tu veux Bon bah voilà on a vu pas mal de base déjà Il y a un truc aussi qui est pratique et j'aurais aimé t'apprendre justement Et j'ai vu que tu maitrisais un petit peu et que tu voulais le faire C'est justement tu sais tourner en rond avec le pied à terre Ah ouais ouais c'est un truc que j'avais appris ça Genre vraiment tourner sur place on va dire que t'es face à un mur, t'es embêté, t'as pas envie de déplacer ou quoi Et justement je voudrais que tu cabres la moto, que tu tournes vraiment autour de ton pied tu vois C'est la partie freestyle ça La partie freestyle Ah ça me plait Vas-y Alors pareil toujours en première, tu mets un pied au sol, tu cabres la moto Et tu la fais pour rien Tu vois Tu la fais vraiment tourner sur place Et après tu peux tourner toujours plus vite Et après C'est un bon dégo parce que ça fait connaître un peu le point d'équilibre de la moto et tout Bah connaître comme tu dis le point d'équilibre et aussi le point de patinage avec l'embrayage tu vois Ouais parce que ça tu le doses un petit peu à l'embrayage Si ça va trop vite bah faut que t'arrives à la cabrer un petit peu plus et tu reprends l'embrayage après Bah tu prennes ou pas de l'arrière ? Tu peux toujours avoir le pied sauf l'arrière que si vraiment il y a un truc au moins tu le rattrapes tu vois Ouais 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 tu vas tu vas, regarde où tu vas Et que tu arrives à rapprocher le pied le plus possible limite de ta roue à yap Bah c'est top ça ! Il y a un début ! Je suis parti pour faire des show trial Non mais le truc qui est chaud c'est qu'avec le vélo moi j'ai le frein arrière qui est là Et en fait je le maitrise pas du tout avec les boats j'ai pas de feeling je sais pas trop Le frein arrière ça serait un bon exo à bosser ouais Ca va être le plus dur pour moi sur la moto Ouais 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 parce que toi c'est vrai que t'as un réflexe ici Mais t'as l'embrayage le frein arrière en bas ça fait beaucoup de choses Le moteur, là ça fait beaucoup de choses en peu de temps Faut lâcher la, pour accélérer machin Mais le frein arrière ouais A la limite ce qui pourrait être sympa de bosser c'est faire roue arrière freiner tu vois Là on peut se mettre dans la montée et faire des cabrages Bloquer point d'équilibre, bloquer frein arrière C'est vrai que je maitrise pas du tout moi A la main de tenir un peu le wheeling ouais Allez bah on s'y met En fait on est parti sur une vidéo bike life de la moto Donc là on se met en mode freestyle wheeling là c'est parti Non mais c'est la base du trial finalement Mais pour la bonne cause Pour la bonne cause pour travailler le frein arrière C'est toujours fun Donc on va se mettre dans une légère montée Et pareil toujours en première On câble point d'équilibre On chope le frein arrière Ouh alors est-ce que le wheeling c'est comme le vélo dessus ? Essaye de rester bras tendu Faut pas plier les bras je suppose Tu tires sur le guidon Tu es légèrement fléchi un peu en arrière Ouais parce que plus tu vas être en avant Plus il y aura encore une fois de poids Le cabrage c'est pas ça Toute petite compression Ouais un filet de gaz Et tu fais ta compression sur l'arrière tu vois Ouais un filet de gaz Ouais un filet de gaz Ouais un filet de gaz Allez C'est ton challenge Montre nous parce que là T'es facile là Tu veux me faire forcer quoi Ouais 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 Ça me plait Je peux mieux faire Ça me plait déjà si j'arrivais à tenir un peu déstiler Et on a pas vu un dernier truc hein Dernier challenge pour toi Le plus grand stoppie depuis les flots là Combien de mètres tu peux faire ? 10 mètres Ok 10 mètres Attends on va aller contrôler Défi pour Alex 10 mètres en stoppie Ok 1 2 3 4 5 7 8 Au moins jusque là Je te laisse 3 essais Allez je relève Il a plus qu'un essais Sinon ça va lui payer la bouffe à midi Donc il a la pression là Yes Il paye la bouffe Il paye à manger à midi voilà C'est pour moi à midi On passe au franchissement là On passe un truc sérieux là Step au-dessus le franchissement Donc le truc en trial C'est qu'il y a des dizaines de possibilités pour monter une marche On va travailler une technique qui est la plus sûre C'est en deux coups de gaz En fait le franchissement de la marche en deux coups de gaz consiste à On repère en fait à peu près la hauteur de la marche On la repère au sol Donc là elle fait une certaine hauteur On la reporte au sol C'est ce qui va nous donner à peu près notre point de cabrage Tu vois où il y a la roue avant C'est là où on va cabrer super haut pour poser l'avant au-dessus Quand on arrive au-dessus on va comprimer les suspensions et refaire Comme si on voulait faire un deuxième cabrage La roue arrière elle va impacter, elle va monter Et une fois qu'on est en haut on retient l'embrayage Donc le wheeling tout à l'heure c'était pas du pipeau, ça servait ? C'est du fun mais ça sert, ça sert toujours Bah lui c'est que tu nous montres hein Ouais je vais vous montrer Je pense que ce sera le plus simple pour comprendre Donc toujours pareil hein, au premier hein Premier cabrage, on pose, on relance On pose, on relance Ce qui m'impressionne chez Aurel c'est que ça fait un quart d'heure ou une demi-heure qu'on roule Et il y a déjà le feeling, les déplacements, les virages Parce que c'est pas évident de trouver un point de patinage justement pour faire un cabrage Et il se déroule super bien Ouais, là t'as le truc, maintenant il faut que t'ajutes au niveau des gaz tu vois Faire une extension c'est justement pour pas que le sabot il touche tu vois Ouais 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 Mais si là t'arrives à faire un beau cabrage, le sabot il touchera pas Ouais je pensais qu'il fallait faire vraiment une extension comme le vélo quoi, tout tirer Ouais c'est un wheeling tapé quoi Enfin un wheeling... Titine a fait le goût à notre place Ouais 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 Ce qui est important aussi c'est de bien dégager sa trajectoire Parce que vous voyez tous ces petits cailloux là en fait ça ça perturbe Parce que si on lâche l'embrayage sur ces petits cailloux justement ça va glisser Et ça va perturber notre technique Donc ce qui est important nous en compétition On tout le temps là à nettoyer et dégager nos trajectoires pour qu'elles soient les plus propres possibles Bon c'est les premières impressions Aurel Bah non ouais je suis content de l'avoir passé déjà C'est passé peut-être pas avec la manière mais passé Après c'est vrai que tu m'as lancé l'objectif quand même de faire les trois là à la suite Tu m'as lancé un défi tout à l'heure, il a été erroné j'ai pas réussi et j'espère quand même que tu vas remonter la moyenne Ouais ouais sinon c'est moi qui paye l'apéro c'est ça ? Parce que là il y a le barbecue qui est en train de tourner là donc... Comme ils sont rapprochés il faut arriver à être encore plus rapide tu vois Tu poses ? Ça relance, ça relance Allez c'est mon défi du jour Aaaaaaah Demi qu'on t'ait validé C'était propre là Il y était presque à le déplacement Tac tac C'était propre le placement dans le mouvement enchaîné c'était joli Ouvre au arrière Putain Sans poser l'avant entre les deux Ouais propre eh oui on l'a vu Alors on va se faire un dernier truc, une deuxième façon pour passer une marque c'est avec un tremplin comme ça Je pense que tu peux nous faire la démo et nous expliquer La démo après je vous explique Peut-être expliquer déjà ça peut me servir Le jump c'est une technique particulière, on l'utilise souvent pour les grosses marches ou pour les marches qui sont creuses comme ça Vous avez vu il y a un creux et la roue arrière elle veut s'encastrer dessous Donc justement on met un petit tremplin devant et en fait il faut arriver pas trop vite Bien laisser rouler la roue avant dans la pelle, ce qu'on appelle la pelle c'est le tremplin Ça comprime la suspension avant et là quand ça comprime on emmagasine de l'énergie avec le moteur et l'embrayage En faisant cirer, on met du moteur, on lâche l'embrayage et on fait notre extension en se jetant en arrière Ta câble assez raide, tu lâches plus l'embrayage ou non ? Non c'est pareil c'est toujours le même principe, c'est que t'emmagasines en faisant cirer Cirer c'est mettre un point de patinage tu vois Et on lâche au fur et à mesure crescendo vraiment quand on sent qu'on est dans la pelle Allez action ! On arrive, on se tend, on comprime quand on rentre dans la pelle et là on ne veut pas qu'on se jette en arrière Ouais 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 parti Ah je suis rassé, j'ai l'impression que je fais de la musculation toute la journée là Bon bah voilà mon initiation je pense qu'elle se termine là non on est pas mal J'ai rarement eu des stagiaires qui progressent aussi vite tiens Ok bah écoute Tu me dégoûtiras un partenariat avec TRS du coup c'est son sponsor de moto Je me mettrai la mototrial à jour, dites le moi dans les commentaires est-ce que vous voulez plus de vidéos mototrial Et puis si vous voulez voir ce que c'est la mototrial à très haut niveau Bah Alex place à la démon maintenant C'est à moi maintenant En tout cas je serais très heureux que tu te mettes au trial avec nous Bon du coup je vais vous montrer un petit peu le sujet du prochain entraînement avec Aurel quand tu en viendras Pour une deuxième vidéo ça sera ça Donc là on a fait initiation, prochain coup c'est initiation perfectionnement Ça je l'ai fait, je l'ai fait ça, ça va Bon voilà j'espère que ça vous a plu les gars cette petite initiation de la mototrial Merci Alex pour tous tes conseils Merci à toi, j'espère que ça vous servira Ceux qui veulent se mettre à la mototrial Bah voilà vous avez maintenant tous les conseils du champion Donc bien sûr allez suivre Alex Ferrer C'est dans la description, il est partout sur Instagram, Facebook Vous pouvez le suivre Et puis nous on part sur une deuxième vidéo Ça sera la semaine prochaine, maintenant je sors mon trial J'enlève cette tenue, je pars sur mon vélo trial Et je vais l'affronter sur des vraies zones Donc on va voir qui sera le meilleur entre la moto et le vélo A la semaine prochaine les gars Merci à tous